Musique Un jeune homme tombe malade de façon inexpliquée. Il a peut-être été exposé au bureau. Il décède en dépit des efforts des médecins. Est-ce un accident? Un suicide? Un homicide? Mais les enquêteurs ne désespèrent pas d'expliquer cette mort mystérieuse. L'usure d'avancer dans l'enquête, plus tout ça nous paraissait bizarre. Le meurtrier d'une employée de drugstore échappe à la police pendant des années. Ça me travaillait. On voulait savoir qui avait fait ça. Les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi le mari de la victime n'a pas signalé sa disparition. Chaque fois que j'entends, j'ai pas appelé parce qu'on s'était disputé. Je me demande s'ils pensent vraiment qu'on va y croire. De nouvelles expertises médico-légales permettront-elles de résoudre une affaire vieille de près de 20 ans? Il faut aborder chaque enquête comme si c'était le crime du siècle. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Certains complots célèbres ont modifié l'histoire. Les assassinats de Gandhi, de Trotsky ou de Lumumba. Les attentats contre De Gaulle ou Kennedy. Dans la plupart des cas, ces complots visaient à éliminer des hommes de paix dont la politique entravait des projets belliqueux ou des intérêts privés. D'autres, dont les ramifications n'ont pas toujours été élucidées, ont mis en jeu les services secrets de différents pays. Les romans et le cinéma nous ont par ailleurs habitués aux conspirations sanglantes qui sont monnaie courante au cœur des mafias et de la délinquance organisée. Les complots domestiques sont plus rares et moins spectaculaires. Ils requièrent néanmoins de la part de leurs auteurs une organisation machiavélique, un cynisme et une détermination qui semblent inconcevables. L'histoire que je vais vous raconter maintenant entre dans cette catégorie. Et elle nous glace le sang. La région de Raleigh-du-Ram, en Caroline du Nord, abrite de nombreuses sociétés spécialisées dans la recherche et le développement. C'est ici que travaille Eric Miller, 30 ans, sur un projet de traitement contre le sida chez les enfants. Sa femme, Anne, est également chercheure dans un grand laboratoire pharmaceutique. Eric et Anne Miller vivaient le rêve américain. Ils avaient des postes importants, un bébé superbe, une maison magnifique, ils allaient à l'église. Malgré une vie professionnelle des plus satisfaisantes, Eric tombe malade. Certains pensent que cela pourrait avoir un lien avec son travail. Il présentait de nombreux symptômes de la grippe, vomissements, fièvres, maux de tête. Et les gens pensaient qu'il avait un virus ou une infection bactérienne qu'on ne parvenait pas à identifier. Un soir, alors qu'il joue au bowling avec ses amis, son état s'aggrave brutalement. Tant et si bien qu'il faut l'hospitaliser. Anne Miller a dit qu'il était très pâle. Il tenait une poubelle à la main parce qu'il avait mangé un hot dog au bowling et il pensait qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire. Eric est placé en soins intensifs. Mais comme son état s'améliore, on le laisse rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, il est à nouveau hospitalisé. Les médecins trouvent dans son organisme une forte concentration d'arsenic, bien au-delà de la dose mortelle. L'analyse d'urine réalisée dans le second hôpital indiquait un taux plutôt effrayant. L'arsenic n'a ni goût ni odeur et il est soluble. On peut donc facilement le mélanger à des aliments ou des boissons. L'arsenic est un poison présent dans les pesticides, les herbicides et les insecticides. Ils lui ont demandé s'il connaissait quelqu'un qui aurait des raisons de lui faire du mal. Mais il ne se connaissait pas d'ennemi. Eric Miller décède en quelques heures. C'est une mort extrêmement douloureuse. L'arsenic dévore littéralement le corps de l'intérieur. L'empoisonnement provoque des nausées très violentes, des convulsions. Les organes cessent de fonctionner les uns après les autres. Mais d'où peut donc provenir cet arsenic ? Le laboratoire d'Eric est fouillé, mais aucune trace d'arsenic. Nous nous sommes rendus au labo et nous avons passé en revue toutes les substances chimiques. Mais nous n'avons trouvé ni arsenic ni dérivés. Les enquêteurs vérifient aussi le domicile d'Eric. Bouteilles d'eau, briques de lait, on a tout saisi. Mais là encore, ils ne trouvent rien. La police s'intéresse alors à cette soirée au bowling, lorsque sont apparus les premiers symptômes de l'empoisonnement. Un témoin affirme qu'Eric a bu une bière peu avant de tomber malade. Ce soir-là, Eric a dit que cette bière était amère, qu'elle avait un goût bizarre. Il est allé plusieurs fois aux toilettes et à un moment, il s'est senti tellement mal qu'il a carrément ramené la poubelle avec lui. Les témoins affirment que c'est Deryl Willard, un ami d'Eric, qui lui a donné la bière. La police tente alors de parler à Deryl, mais il refuse de s'exprimer sur le sujet. Il nous a dit qu'il devait d'abord contacter son avocat. Six semaines après la mort d'Eric, la femme de Deryl le retrouve étendu sur le sol du garage, dans une mare de sang, un pistolet à la main. Il a laissé un mot d'adieu sur le mur du garage. Je suis désolé, ma chérie, ma merveilleuse petite fille, de vous abandonner comme ça. On m'accuse d'un acte que je n'ai pas commis. Je n'ai tué personne, excepté moi. Je vous aime. Je pense que Deryl savait quelque chose à propos de la mort d'Eric Miller. Dans le métier, c'est ce qu'on appelle un indice. La police de Raleigh-du-Ram, en Caroline du Nord, a maintenant deux morts suspectes à élucider. La mort d'Eric Miller est due à l'ingestion d'une dose massive d'arsenic. Six semaines plus tard, un ami d'Eric, Deryl Willard, se suicide. Les deux hommes se trouvaient ensemble au bowling le soir où Eric a commencé à être malade. Deryl a commandé un pichet de bière en attendant qu'une piste se libère. Et d'après ses amis, ça ne lui ressemblait pas du tout. Quand Eric a bu la première gorgée, il a trouvé qu'elle avait un goût bizarre. Eric Miller, un jeune chercheur, présente les symptômes de la grippe. Mais son état de santé se détériore au point de nécessiter plusieurs hospitalisations. Lorsqu'il décède, les médecins attribuent la cause de sa mort à un empoisonnement à l'arsenic. En effet, Miller souffrait de violentes douleurs abdominales, de vomissements, de difficultés d'élocution, de convulsions, de crampes et de sueurs froides. Absorbé à haute dose, l'arsenic détruit à petit feu l'ensemble des organes vitaux et entraîne la mort dans d'atroces souffrances. Un certain nombre de personnages célèbres y ont succombé. Georges E. III d'Angleterre, l'explorateur Charles Francis Hall et, nous avons tous en mémoire, l'affaire Marie Bénard. Dans l'histoire qui nous concerne, les soupçons de la police se portent sur Deryl Willard, un ami d'Eric. Il a été le dernier à lui servir une bière avant qu'une crise aiguë ne l'emporte. Le suicide de Willard survenit quelques jours plus tard et les remords qui en sont la cause semblent confirmer son implication dans l'empoisonnement. Mais une information capitale vient relancer l'enquête. Avant de se donner la mort, Willard a avoué à sa femme qu'il avait une liaison avec Anne Miller, l'épouse de la victime. On ne sait pas s'il a dit à sa femme qu'il s'était passé quelque chose avec Eric Miller au bowling ou s'il avait quelque chose à voir avec l'arsenic. Les enquêteurs épluchent les relevés téléphoniques de Willard et fouillent l'ordinateur de son bureau et font de même pour sa femme, Anne Miller. Ils trouvent une preuve flagrante de leur liaison. Entre la mi-octobre et le décès d'Eric, Anne avait appelé environ 500 fois au bureau de Daryl Willard, à son domicile ou sur son portable. Elle l'avait appelé plus de 500 fois. Anne envoyait également des e-mails à Daryl. « Je veux t'offrir de nouvelles sensations, te faire découvrir de nouvelles choses. Je veux te toucher en des endroits dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Oublie les autres femmes. Maintenant, tu m'as, moi. » Anne Miller et Daryl Willard travaillaient ensemble dans le même laboratoire pharmaceutique. Les enquêteurs apprennent qu'ils ont passé un week-end ensemble au Ritz-Carlton de Chicago, peu avant la mort d'Eric. Ils se sont présentés comme monsieur et madame Daryl Willard. Mais les employés de l'hôtel confirmeront plus tard que c'est bien Anne Miller qui était avec Daryl. « Anne et Daryl ont beaucoup utilisé le RAM service. » Les enquêteurs apprennent que trois jours après l'hospitalisation d'Eric Miller, sa femme Anne a contacté un autre de ses amants, un collègue chercheur qui vit en Californie. « Anne lui a dit que son mari était très malade, mais que si elle pouvait acheter une maison sur la plage pour passer la nuit avec lui, elle le ferait sans hésiter. Dans ses mails, elle disait aussi qu'il pouvait appeler à la maison, que ses beaux-parents n'y verraient que du feu et qu'ils ne la soupçonneraient pas. Personne ne sait si Daryl Willard savait qu'Anne avait d'autres amants. Mais il est clair pour la police qu'ils avaient tous les deux une bonne raison de vouloir la mort d'Eric. Les enquêteurs trouvent de l'arsenic dans le laboratoire pharmaceutique où travaillent Anne Miller et Daryl Willard. « Ils utilisaient de l'acide cacodylique pour nettoyer les accessoires en verre. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais en fait, c'est de l'arsenic. » C'est le même type d'arsenic que celui retrouvé dans l'organisme d'Eric Miller. Ce qui signifie que le poison qu'il a tué vient probablement du laboratoire dans lequel sa femme et son amant travaillent. « Normalement, l'accès à l'arsenic était contrôlé dans le laboratoire, mais ces contrôles n'étaient pas systématiques. » Mais les fouilles menées chez Willard et Anne Miller ne donnent rien. « On a cherché des traces d'arsenic partout et c'était négatif. » La police soupçonne Anne Miller, mais pour les parents d'Eric, son innocence ne fait aucun doute. « Les parents d'Eric étaient catégoriques. Anne n'était pas impliquée. Ils l'avaient acceptée dans leur famille. Elle était leur belle-fille et ils entretenaient de bons rapports avec elle. » Bizarrement, Anne insiste pour faire incinérer le corps d'Eric contre la volonté de sa belle-famille. « Quiconque sait comment se déroule une expertise médico-légale, c'est qu'il n'y a pas mieux pour supprimer toutes les preuves. » Finalement, Anne démissionne, vend sa maison et s'installe à plus de trois heures de route à Wilmington, en Caroline du Nord. Elle refuse désormais de coopérer avec les enquêteurs. « Pas de commentaires. » Le corps est incinéré, mais les légistes ont gardé quelques-uns des échantillons qu'ils ont prélevés durant l'autopsie. Et les enquêteurs espèrent bien que ces échantillons permettront de prouver qu'Eric a été assassiné. Les enquêteurs espèrent que les échantillons prélevés lors de l'autopsie d'Eric leur fourniront de nouveaux indices pour identifier son meurtrier. Les légistes savent que sa mort est due à un empoisonnement à l'arsenic, mais ils doivent encore découvrir qui l'a empoisonné et quand. « L'arsenic reste dans les cheveux et les cheveux, ça pousse. Donc si l'empoisonnement remonte à longtemps, les traces d'arsenic seront sur les pointes des cheveux, alors que si l'empoisonnement est plus récent, on retrouvera des traces d'arsenic plus près du cuir chevelu. » Les légistes ont conservé des cheveux d'Eric Miller après l'autopsie. Vu la longueur de ses cheveux, les enquêteurs disposent d'informations sur les six derniers mois de sa vie. Un procédé appelé « activation neutronique » permet de découper le cheveu en portions de 5 mm. Chaque section représente environ deux semaines de la vie d'Eric Miller. « On ne peut pas regarder un cheveu et dire qu'une personne a été empoisonnée le 12 janvier. En revanche, on peut affirmer qu'elle l'a été pendant telle ou telle période de deux semaines. » Chaque portion de cheveux est placée dans un flacon, lui-même placé dans un réacteur nucléaire, puis bombardé de radiation. Le graphique indique qu'Eric a ingéré une énorme dose d'arsenic dans les deux semaines qui ont précédé sa mort. Au cours de cette période, il s'était senti très mal en trois occasions. Notamment le soir où il faisait un bowling avec Daryl Willard. Ce que je pense, et j'en suis convaincu, c'est que Daryl Willard a donné une dose mortelle d'arsenic à Eric dans la bière qu'il lui a servi. Les taux policiers se resserrent autour d'Anne Miller, la maîtresse de Daryl Willard, celui qui s'est donné la mort. Cette dernière, épouse Volage, avait plusieurs amants simultanément. Elle disposait d'acide cacodylique dans son laboratoire, un produit à base d'arsenic. Elle a insisté contre l'avis de la famille pour que le corps de son mari soit rapidement incinéré. Peu après le décès, elle a démissionné de son emploi, vendu sa maison et déménagé. Mais bien que ce faisceau de présomption semble l'incriminer, il n'est pas suffisant pour que les enquêteurs soient en mesure de l'inculper. D'autant qu'ils devront déterminer la part de culpabilité qui incompe à Willard. Or, un élément déterminant vient jeter un nouvel éclairage sur le déroulement d'un éventuel complot. Fait intéressant, les témoins affirment que Deryl a renversé la bière d'Eric avant qu'il n'ait pu la finir. Je pense que Deryl a renversé la bière parce qu'il ne voulait pas tuer Eric. « Je pense que ce n'est pas un assassin. Il s'est juste laissé entraîner par Anne Miller. Quand il a réalisé ce qui se passait, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. » Anne déclare aux enquêteurs qu'elle était à la maison avec sa fille le soir où Eric est allé jouer au bowling. Mais le relevé téléphonique de son portable indique clairement le contraire. « D'après l'antenne-relais, le téléphone d'Anne Miller a été utilisé à proximité du bowling autour de 19h20. » En fait, le relevé téléphonique d'Anne indique qu'elle a appelé chez elle pour écouter son répondeur. L'appel a été relayé par une antenne-relais proche du bowling. « L'alibi d'Anne Miller ne tenait plus la route. » Quelques jours plus tard, alors qu'Eric dîne avec son épouse, il est de nouveau malade. « Anne prépare le repas et le sert à Eric. » « Et deux à trois heures plus tard, Eric présente une fois de plus les mêmes symptômes qu'au bowling. » Eric est à nouveau hospitalisé, mais cette fois-ci, il décède 16 heures plus tard. « On disposait de suffisamment d'éléments pour affirmer qu'il était fort probable qu'Anne Miller et Daryl Willard avaient comploté pour tuer Eric. » Mais le plus choquant, c'est que les analyses réalisées sur les cheveux d'Eric indiquent que l'empoisonnement durait depuis des mois. « Les analyses montraient qu'Eric Miller avait été empoisonnés de nombreuses fois. » « Ils ont pu déterminer avec certitude qu'il l'avait été au moins trois fois, je crois. » « Mais en tout cas, on lui a fait ingérer de l'arsenic plusieurs fois durant les six mois qui ont précédé sa mort. » « Mais si Anne voulait tuer Eric, pourquoi avoir attendu si longtemps ? » « Il y avait plusieurs hypothèses. Certains pensaient qu'elle le torturait. » « Mais le plus vraisemblable pour les enquêteurs, c'est qu'Anne voulait qu'Eric soit souvent malade pour que personne ne suspecte un empoisonnement le jour de sa mort. » « Cependant, les enquêteurs ont un problème. Ils savent ce qui a provoqué la mort d'Eric et quand il a été empoisonné, mais ignorent comment confondre le coupable. » « Les enquêteurs apprennent également qu'Eric Miller était sur le point de découvrir la liaison entre Anne et Daryl Willard, depuis le jour où Anne n'était pas rentrée à l'heure de son travail. » « Eric s'est fâché et il est parti à sa recherche en voiture. Personne ne savait où elle était. » « À 21 heures, elle a appelé sa mère et c'est là qu'elle a su que tout le monde la cherchait. » « Elle a failli se faire prendre et à mon avis, c'est ce qui l'a poussé à faire quelque chose. » « Il a failli découvrir qu'elle avait une liaison avec un autre homme le 29 novembre. » « Et c'est pour ça qu'elle lui a administré une dose mortelle le 30 novembre. » « Je pense qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle ne voulait pas de cette étiquette. » « Elle ne voulait pas avoir à discuter pour la pension, la garde de leur fille. » « Si elle devenait veuve, elle suscitait la sympathie et n'avait pas à gérer tous les inconvénients du divorce. » « Les résultats de l'analyse toxicologique des cheveux prélevés sur Eric Miller sont formels. Il a absorbé à son insu de fortes doses d'arsenic vraisemblablement placées dans sa nourriture et ses boissons ou directement injectées dans son organisme lorsqu'il était hospitalisé. » Reste aux enquêteurs un dernier point à éclaircir. Quelle est la part de responsabilité qu'ils doivent attribuer à chacun des comploteurs ? Qui d'Anne Miller et de Deryl Willard étaient le cerveau et l'instigateur de l'empoisonnement ? Un policier rapporte alors le commentaire que Willard lui a fait lors d'un interrogatoire peu avant son suicide. « Je lui ai dit, Deryl, je pense qu'on vous manipule. Cette femme vous manipule et à mon avis, vous auriez tout intérêt à coopérer avec nous. » Il m'a juste répondu, « Oui, je sais, elle est très maligne. » Le lendemain, Deryl se suicide. Il y avait des preuves scientifiques et elles étaient irréfutables. Mais il fallait un témoin. Quelqu'un pour dire que c'était Anne. Deryl Willard était le seul témoin qui aurait pu témoigner contre Anne Miller et leur fournir les informations nécessaires pour pouvoir l'arrêter. Le procureur demande alors à la Cour suprême de Caroline du Nord de forcer l'avocat de Deryl Willard à révéler ce que ce dernier lui a dit à propos de l'implication d'Anne Miller. « Le secret professionnel est, disons, l'un des piliers les plus importants de notre système. » Le juge étudie l'affaire et déclare que seulement certaines informations seront recevables devant la Cour. « En d'autres termes, l'avocat peut révéler ce que son client lui a dit. Mais seulement si cela implique une tierce personne susceptible d'avoir commis un crime grave comme un meurtre. » Deryl Willard a parlé à son avocat d'une conversation qu'il avait eue avec Anne Miller sur un parking juste après la mort d'Eric. « L'avocat a déclaré que son client, Deryl Willard, lui avait dit qu'Anne Miller avait rendu visite à son mari lors de son premier séjour à l'hôpital. Elle avait pris une seringue et injecté un produit dans la perfusion d'Eric Miller, très probablement de l'arsenic. » « Il a ensuite dit qu'il avait demandé à Mme Miller pourquoi elle avait fait ça. Et elle a répondu qu'elle ne savait pas. » « Tous les tueurs ont un point commun. Ils sont arrogants. Pour eux, ils ne font rien de mal. Cette personne est un obstacle pour eux. Elle perturbe leur existence, donc ils cherchent à s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. » Lorsqu'ils fouillent la maison, les enquêteurs trouvent un mot d'amour qu'Anne avait écrit à Eric alors qu'elle avait déjà commencé à l'empoisonner. Pour certains, ce n'était qu'une couverture. « D'autres pensent qu'elle aimait vraiment Eric. » « Il était une fois une petite fille qui ne savait pas partager ni prendre soin des autres. Elle savait aimer, mais pas de manière inconditionnelle. Elle ne savait pas ce que c'était de donner et de faire des sacrifices. Elle vivait dans son petit monde jusqu'au jour où tu es entrée dans mon monde et tu l'as complètement bouleversée. Je ferai tout pour toi. » Anne Miller est une psychopathe. Elle souffre d'un narcissisme exacerbé. Pour elle, le monde entier tourne autour d'elle, de ce qu'elle veut, de ses besoins. Plutôt que de risquer un procès, Anne accepte de plaider coupable. Elle est condamnée à 25 ans de prison pour homicide volontaire. « Tout ce que je sais, c'est qu'Anne Miller a empoisonné Eric à l'arsenic. Je pense qu'elle est restée à leur garder mourir à petit feu d'une mort terrible et douloureuse. Et de savoir qu'elle a pu faire ça au père de son enfant, c'est terrible. » « Ça fait partie des affaires qui soulèvent autant de questions que de réponses. Ne pas savoir pourquoi, c'est très difficile pour le procureur, mais aussi pour la famille, bien sûr. » Anne a tenté de faire disparaître les preuves en faisant incinérer le corps. « Mais il aura suffi d'une mèche de cheveux d'Eric pour la démasquer. » « C'est incroyable de penser qu'avec une simple mèche de cheveux, on peut prouver que quelqu'un a été empoisonné. » « C'est fou. » « Certains pensent pouvoir s'en sortir, mais la science les rattrape toujours. » « J'espère que c'est ma première et dernière affaire d'empoisonnement à l'arsenic. » « Il faut toujours chercher la vérité et appliquer la justice. Il ne faut jamais abandonner. » « La crainte d'être démasquée. La peur que son infidélité soit révélée au grand jour ont-elles poussé Anne Miller à assassiner son mari à petit feu. » « C'est l'hypothèse retenue par les policiers, l'appât du gain n'étant apparemment pas le mobile du meurtre. » Pour expliquer cet acte insensé, un psychologue a qualifié la prévenue de « psychopathe narcissique. » Cette altération de la personnalité se caractérise par un égocentrisme exacerbé, une froideur émotionnelle qui donne parfois le sentiment de personne dénuée d'affect, un manque d'empathie, une aptitude au mimétisme qui peut apparaître comme une capacité d'adaptation, mais qui n'est en réalité qu'une façade derrière laquelle se cachent des êtres perturbés. Lors de son procès, l'attitude d'Anne Miller a répondu à ces critères. À l'annonce de la sentence, ayant plaidé coupable et s'étant ainsi évité d'être condamnée à la peine de mort ou à un emprisonnement à perpétuité, elle a affiché un sourire de satisfaction sans exprimer regret, remort ou repentir. Enfin, pour être tout à fait complet sur cette affaire, sachez encore que le juge a refusé à la petite Claire, la fille de la condamnée, confiée à la garde de ses grands-parents paternels, le droit de se rendre au parloir de la prison. Durant les 25 ans que durera sa détention, Anne Miller devra se contenter de lui téléphoner deux fois par mois. Reconstituer le mode opératoire d'un assassin, comprendre son mobile, rassembler les preuves médico-légales pour prouver sa culpabilité et le faire comparaître devant un jury populaire sans, on le sait, des missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être mené à bien, cette quête exige patience et persévérance. Mais peut-on concevoir qu'une affaire ne soit réellement bouclée qu'au terme de 17 ans d'investigation ? Rod et Julie Estis viennent de s'installer à Jacksonville, en Floride. Comme tous les jeunes couples, ils doivent subvenir à leurs besoins et construire leur vie. Rod est chauffeur poids lourd. Quant à sa jeune épouse de 21 ans, elle travaille de nuit dans une petite épicerie située près de chez eux. Elle avait son diplôme d'enseignement secondaire, mais elle venait d'arriver à Jacksonville et elle avait besoin de ce travail pour vivre. La nuit, il n'y a que les petites épiceries et les stations-services d'ouvert. Ce sont les seuls magasins qu'on peut braquer. Je l'imagine dans sa petite épicerie, sans caméra de surveillance, sans bouton d'appel en cas d'urgence. Elle devait vraiment avoir très peur. Julie travaille l'après-midi et en soirée. Elle ferme le magasin à 23h. Mais un soir, un client remarque que le magasin est fermé à 22h30, une demi-heure plus tôt que l'horaire affiché sur la porte. La police se rend sur place pour voir ce qui se passe. On a regardé à l'intérieur avec nos torches, mais il n'y avait rien d'anormal, aucun signe de lutte. Le magasin était juste fermé, c'est tout. Donc on est retourné à notre patrouille. Le lendemain matin, l'employé qui ouvre le magasin découvre qu'il a été dévalisé. Le coffre était ouvert et a priori, il n'y avait plus rien dedans. Et apparemment, le courant a été coupé depuis la veille. D'après les propriétaires, il manque environ 500 dollars dans le coffre. La police tente de retrouver Julie, mais elle n'est pas chez elle. Son mari déclare que la veille, elle n'est pas rentrée de son travail. Et il reconnaît ne pas avoir signalé sa disparition. À l'époque, il m'a dit qu'il s'était un peu disputé avant qu'elle parte travailler. J'en revenais pas. Je me suis dit, et alors, ta femme a disparu depuis au moins 8 heures, et toi, t'appelles pas la police ? À chaque fois que j'entends, et je n'ai pas appelé parce qu'on s'était disputé, je me demande s'ils pensent vraiment qu'on va y croire. Plus tard dans la matinée, la police découvre la voiture de Julie dans des bois, à 5 km de la supérette. Elle est à moitié embourbée, et la clé est toujours sur le contact. Un de nos hélicoptères a repéré une Camaro bleue, pas très loin de là, dans une zone boisée où les gens du coin venaient souvent pour se débarrasser de la voiture. Ils ont vu comme une traînée qui partait du véhicule, alors ils l'ont suivie. Non loin de la voiture, le corps de Julie est découvert sous un amoncellement de carton. Elle avait les mains attachées dans le dos avec ses lacets de chaussure. Son haut était relevé, elle avait les seins à l'air. Son pantalon et sa culotte étaient baissés jusqu'aux pieds. Vous prenez en pleine figure tous les détails du crime. Et là, vous réalisez ce qu'elle a dû vivre. On était devant le corps d'une jeune fille de 21 ans, qui portait à une main la bague de son lycée, et à l'autre, son alliance. Le mari de Julie prétend avoir un alibi. Un alibi que la police a très souvent l'habitude d'entendre. Rod Estis a déclaré qu'il était resté chez lui toute la soirée, qu'il avait regardé un match de foot et qu'il s'était endormi devant la télé. Il était seul chez lui ce soir-là. C'est pas terrible comme alibi quand la police vous soupçonne d'avoir fait disparaître votre femme. Mais bon, c'est tout ce qu'il avait. Les enquêteurs ont un autre problème. Ils pensent que Julie n'a pas été tuée là où son corps a été retrouvé. Pour tenter de retrouver le tueur de Julie Estis, la police commence par chercher des indices dans sa voiture. Le véhicule a été retrouvé embourbé dans les bois. Et ces indices en disent long. Julie était plutôt grande. Elle mesurait entre 1,75 m et 1,80 m. Le siège conducteur avait été avancé, ce qui voulait dire que quelqu'un de plus petit avait conduit. Il était donc évident que quelqu'un d'autre que Julie avait conduit la voiture et que cette personne était vraisemblablement plus petite. Le corps sans vie de Julie Estis a été retrouvé dans un bois, dissimulé sous un amas de carton. Mais les enquêteurs ont de bonnes raisons de penser qu'il ne s'agit pas de la scène principale du crime. En passant le coffre de la voiture au peigne fin, ils parviennent à découvrir de minuscules traces de sang. Après analyse, il s'avère qu'il appartient à la jeune femme, ce qui l'est supposé qu'elle a été violée et tuée, puis que son corps a été transporté dans le coffre et abandonné ailleurs à l'abri des regards. Au départ, on ne savait pas si elle avait été tuée là ou pas. C'est le genre de choses qui compliquent l'enquête parce que du coup, il y a deux scènes de crime à exploiter. Malheureusement, il n'y a aucune empreinte sur la voiture ou à l'intérieur et les enquêteurs ne trouvent aucune trace de pas dans la boue. En revanche, ils retrouvent le sac à main de Julie vide près de la voiture. Le sac contenant l'argent de la supérette est également retrouvé sur place, vide lui aussi. L'assassin de Julie a enlevé les lacets de ses chaussures pour lui attacher les mains, mais la police ne retrouve pas les chaussures de la jeune femme. Ces chaussures ne pouvaient pas passer inaperçues, même en 1985. Elles étaient violettes. Le lendemain, les enquêteurs tiennent peut-être une piste. La police a reçu l'appel d'un homme qui faisait la manche près d'une autre supérette et qui était tombé sur une paire de chaussures violettes. Un détail permet de supposer qu'il s'agit bien de celle de Julie. Il n'y a plus de lacets. Un sac de bowling trouvé à côté avec des reçus au nom de Julie ne laisse aucun doute. L'endroit se trouve à 500 mètres du drugstore où Julie a été vue en vie pour la dernière fois. Nous avons pu constater que des choses avaient été retirées du coffre. On l'a sûrement mise dedans de force après. Ensuite, elle a été amenée 6 ou 7 kilomètres plus loin, là où on a retrouvé son corps. En temps normal, l'analyse des indices trouvés permet de faire avancer l'enquête, mais pas cette fois. La personne qui les a trouvés les avait d'abord ramenés chez elle. Ce qui signifie que les preuves trouvées sur la véritable scène de crime sont inexploitables. Quelqu'un avait déplacé les choses n'importe comment, ce qui compliquait vraiment le travail des enquêteurs. À ce moment-là, nous n'avions aucune preuve matérielle permettant d'identifier le tueur. Parallèlement, le mari de Julie est rapidement lavé de tout soupçon. Il a accepté de se soumettre aux détecteurs de mensonges. Il collaborait pleinement avec les inspecteurs chargés de l'enquête, ce qui nous a amenés à le rayer de la liste des suspects. L'autopsie du corps de Julie va fournir des informations capitales sur son assassin. Le médecin légiste confirme qu'il y a bien eu agression sexuelle. Les prélèvements effectués permettent de retrouver des traces de sperme. Mais à l'époque, les tests ADN n'existent pas encore. « C'était plutôt difficile de résoudre ce genre d'affaires en 1985. On ne pouvait pas dresser le profil ADN comme aujourd'hui. » Les semaines passent et les enquêteurs n'ont toujours aucune piste sérieuse. Ils savent qu'ils n'ont aucune preuve médico-légale qui permettrait d'identifier l'assassin. Mais ils ne relâchent pas pour autant leurs efforts. « À l'époque du meurtre, il se passait beaucoup de choses étranges dans la région. » Sept mois avant le meurtre de Julie, le corps d'une adolescente de 15 ans a été retrouvé à 4 km de là. Le corps était dans un tel état de décomposition que les médecins légistes n'ont pas pu déterminer la cause du décès. Mais ce n'est pas tout. Deux mois avant le meurtre de Julie, une petite fille de 10 ans a été retrouvée pendue dans les bois, à 3 km du drugstore où travaillait la jeune femme. Tous ces crimes ont eu lieu dans un périmètre de 3 km environ. La police pense donc qu'il pourrait y avoir un lien entre toutes ces affaires. « On voulait retrouver celui qui avait fait ça. » Les enquêteurs cherchent maintenant à établir un lien entre le meurtre de Julie et d'autres crimes perpétrés dans la région. Malheureusement, la police ne dispose d'aucune piste pour les relier entre eux. « Aujourd'hui, avec les moyens scientifiques dont on dispose, on peut réexaminer les preuves matérielles. Elles sont capitales. C'est ce qui nous permet de résoudre une affaire. » La police n'a aucun indice et pas de preuves. L'enquête est dans l'impasse et la famille de Julie commence à croire qu'on ne saura jamais qui l'a tué. « Après plusieurs années, j'ai baissé les bras. Nous, on espérait qu'ils trouvent, mais la police n'avait rien. Et tout le monde s'en fichait. » « Cette affaire me travaillait. Il fallait qu'on trouve. J'y pensais tout le temps. À chaque fois que je passais devant ce drugstore, je pensais à elle. Ça m'obsédait. » Au bout de quelques années, Frank McKessie monte en grade et devient brigadier-chef. Il peut désormais décider de confier certaines enquêtes au bureau des affaires non élucidées. « McKessie a toujours été déterminé à résoudre cette affaire. C'est une affaire qui l'a littéralement obsédée pendant toute sa carrière. » Les enquêteurs du bureau des affaires non résolues décident d'élargir les recherches. Ils passent au crible toutes les affaires de crimes sexuels survenus dans la région. Et finalement, ils trouvent quelque chose. « Trois meurtres ont été commis dans une zone géographique restreinte. Les victimes sont Christina Cazé, une adolescente de 15 ans, Julie Estès, et Dana Lummis, une fillette de 10 ans retrouvée pendue à un arbre dans un sous-bois. Et les enquêteurs ont de bonnes raisons de penser qu'un seul homme est responsable de cette tuerie. Selon les études du FBI, les tueurs en série choisissent généralement de frapper leurs victimes à la périphérie de leur domicile, à l'intérieur d'un périmètre qu'ils considèrent eux-mêmes comme une aire de sécurité. Mais plutôt que de faire avancer l'enquête, cette hypothèse est davantage de nature à créer une psychose dans la population, car le prédateur peut à nouveau frapper à tout moment. Une piste se dessine enfin, deux mois après l'assassinat de Julie Estès. Une agression similaire s'est produite dans un drugstore à une cinquantaine de kilomètres de là. Mais cette fois, fort heureusement, la jeune femme a survécu. Deux mois après le meurtre de Julie, une agression similaire a eu lieu dans un drugstore à 50 kilomètres de là. Mais cette fois, la victime a survécu. Carla Nobles, 19 ans, est employée dans une supérette. Un jour, en sortant du travail, elle croise un jeune homme sur le parking et elle accepte de le déposer un peu plus loin. Elle l'a laissée monter dans sa voiture sans savoir de quoi il était capable. Elle s'est dirigée vers la poste, là où il voulait qu'elle le dépose. Mais l'homme la menace alors avec un couteau. Il la force à aller dans un endroit isolé. Et là, il la viole. Il l'oblige ensuite à remonter dans la voiture. Elle était persuadée qu'il allait la tuer puisqu'elle pouvait l'identifier. Elle passe alors près d'un policier en train de faire la circulation. C'est sa seule chance de s'en sortir vivante. Qu'est-ce que tu fous ? La ferme ! Lâchez ce couteau ! Au secours ! Lâchez ce couteau ! Elle a tout fait pour attirer l'attention du policier. Elle lui a presque roulé dessus. Quand il est arrivé à hauteur de la voiture, il a vu que l'agresseur appuyait un couteau sur la gorge de Carla. Il a sorti son arme et l'homme a lâché son couteau. L'homme est identifié. Il s'agit de James Hellman. Il est condamné pour cette agression à 22 ans de prison. Les enquêteurs des affaires non élucidées découvrent également un autre fait troublant. Hellman a un lien avec la petite fille retrouvée pendue dans les bois, tout près du drugstore où Julie travaillait. Cette petite fille était la demi-sœur d'Hellman. Les enquêteurs décident alors de réexaminer les prélèvements de sperme effectués sur le corps de Julie. Ils sauront bientôt si James Hellman l'a tué. Mais il y a un risque. Pour effectuer ce test, il faudra utiliser l'intégralité des prélèvements. Malheureusement, parfois on est face à des choix difficiles. Il faut prendre la décision d'utiliser la totalité de l'échantillon. Mais sur le coup, on se dit que les analyses sont forcément fiables. Les enquêteurs décident que le jeu en vaut la chandelle. Ils ont utilisé tous l'échantillon de sperme pour faire d'autres analyses et tenter de obtenir des réponses. Mais les résultats n'ont pas permis d'identifier le tueur. Pour la police, la déception est énorme. On était sous le choc. Pour nous, c'était un vrai coup de massue. On revenait à la case départ. Mais les enquêteurs refusent de baisser les bras. Elman avait un sacré passif. Il y avait quand même pas mal de gens qui mouraient dans son entourage. S'il est bien le meurtrier de Julie, il n'y a malheureusement plus d'ADN pour le prouver. Ils avaient utilisé toutes les preuves biologiques, mais ils n'avaient rien trouvé. Rien qui puisse les mener au suspect. Après des années d'enquête, la police pense avoir trouvé le meurtrier de Julie. Un homme qui purge une peine de prison pour un crime similaire. Son nom est James Elman. Elman est un vrai monstre. L'illustration parfaite du gars antisocial. Son avocat avait peur de lui. Les médecins de la prison avaient peur de lui. Tout le personnel médical avait peur de lui. Ce n'était quand même pas anodin. Je savais que si James Elman sortait de prison, d'autres femmes seraient tuées. Et je voulais être sûr que les enquêteurs du bureau des affaires n'ont résolu et tous les éléments pour résoudre cette affaire. Mais la police veut être sûr qu'Elman est bien l'assassin de Julie. Car si ce n'est pas lui le coupable, cela signifie que le véritable meurtrier court toujours. Ce n'est pas toujours comme dans les films. Ça peut arriver qu'une affaire reste non élucidée. 16 ans après le meurtre de Julie, la police de Jacksonville envoie ses vêtements au seul laboratoire capable d'effectuer des analyses plus poussées. Le laboratoire médico-légal militaire de Forest Park en Géorgie. Les pièces à conviction incluaient ses chaussettes, son eau et son jean, mais aussi tous les éléments prélevés par le légiste, comme la peau sous ses ongles. Les experts scientifiques restent malgré tout sceptiques. Tous les éléments ont déjà été analysés sans succès, excepté un. Les chaussettes n'avaient jamais été examinées, certainement parce que tout le monde pensait que ça ne donnerait rien. La probabilité de trouver des preuves médico-légales sur les chaussettes semble très mince. Brian Higgins les examine pourtant avec une lumière spécifique qui rend les matières biologiques fluorescentes. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'une enquête criminelle puisse se dérouler efficacement sans l'emploi d'analyse ADN, tant cette technique fait maintenant partie de la routine des experts scientifiques. Rappelons-nous néanmoins que ce progrès ne date que de 1985. Nous le devons au biologiste anglais Alec Jeffries. Il fut en effet le premier à avoir l'idée d'extraire des séquences d'ADN de la cellule et d'obtenir ainsi une signature biologique unique applicable à une enquête criminelle. S'il y a 20 ans au moins, 1000 cellules étaient nécessaires pour travailler sur un prélèvement grâce aux techniques d'amplification et de multiplication des fragments, il est aujourd'hui possible d'obtenir un profil génétique à partir, tenez-vous bien, d'une dizaine d'entre elles seulement. Dans notre affaire, le biologiste Brian Higgins examine les traces biologiques vieilles de 16 ans retrouvées sur les chaussettes de Julie Estès. Mais sont-elles encore exploitables ? Et ont-elles un lien quelconque avec James Hellman, le tueur présumé ? Je me suis demandé si ça pouvait vraiment être des tâches de sperme. J'ai été vraiment surpris. En général, c'est pas là qu'on s'attend à en trouver. Les zones concernées sont soumises à des analyses ADN d'un nouveau type qui ne nécessitent qu'une infime quantité de matière biologique. Au début des analyses ADN, il fallait une grande quantité de matière et il fallait que l'échantillon soit de très bonne qualité. Aujourd'hui, on peut obtenir des résultats même si l'ADN est dégradé et même si on a très peu de matière. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les tests révèlent la présence de deux profils ADN, l'un féminin et l'autre masculin. L'un correspond à celui de Julie, l'autre à celui de son meurtrier. Le profil ADN masculin correspondait exactement à celui de James Hellman. Nous étions tous soulagés de ce résultat. C'est un sentiment indescriptible. On avait enfin la pièce manquante du puzzle, celle qui nous a fait défaut pendant si longtemps. Et là, on tenait enfin la pièce qui nous manquait pour résoudre cette affaire. Les enquêteurs interrogent Hellman en prison et le confrontent aux conclusions de l'enquête. Je vous dis que c'est votre ADN. Votre sperme a été retrouvé sur la scène de crime, sur la jeune femme qui a été tuée. Et moi, je te dis que j'y étais pas et que je connais pas cette nana. Si tu y étais pas, comment ton sperme s'est retrouvé là-bas ? Comment vous savez que c'est le mien ? Vous l'avez congelé il y a 20 ans. Et aujourd'hui, tu me dis que c'est mon ADN ? Oui, grâce aux analyses médico-légales. Ok, mais comment vous savez que c'est mon sperme ? Les gens peuvent essayer de nier les faits indéfiniment. Mais la science, elle, ne ment pas. James Hellman est un monstre. Et aujourd'hui, il est derrière les barreaux. J'ai toujours su que ce jour viendrait, qu'on finirait par me dire, ça y est, on le tient, on a enfin le meurtrier. En se basant sur les tests ADN, le procureur pense que James Hellman se trouvait probablement à côté du drugstore où travaillait Julie vers 22h30. Il remarque alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Il coupe le courant. Hellman menace ensuite Julie avec son couteau et l'oblige à ouvrir le coffre du magasin. Puis il la force à prendre sa voiture pour aller 500 mètres plus loin derrière un bâtiment désaffecté. Il utilise les lacets de Julie pour lui attacher les mains et la viole avant de la tuer. Hellman retire ensuite certaines affaires du coffre de Julie pour pouvoir y déposer son corps. Il conduit jusqu'à une zone boisée où il dissimule le corps de sa victime sous des cartons. Les preuves biologiques qui permettront de confondre son agresseur se trouvent sur les chaussettes de Julie. Hellman a sans doute voulu tenter de repartir avec sa voiture mais elle s'est embourbée dans les bois et il a été obligé de s'enfuir à pied. La police soupçonne Hellman d'avoir tué sa demi-sœur sans toutefois pouvoir le prouver. Mais au bout de 17 ans, les enquêteurs ont réussi à le faire inculper du viol et du meurtre de Julie Estis grâce aux analyses ADN. C'est incroyable de penser que les chaussettes de la victime détenaient l'identité du meurtrier. Mais comment vous voulez que je le dise ? Qu'est-ce que je dois dire ? Je veux juste une explication. Vous savez ce qu'on peut obtenir grâce à la science. J'ai pas d'explication. La seule explication possible, c'est que c'est vous qui l'avez tué. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hellman sait qu'il risque la peine capitale et accepte finalement de plaider coupable pour le viol et le meurtre de Julie Estis. Il est donc condamné à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment je me sens ? Vous voulez l'impression générale ? Ça craint. Ce que les criminels devraient retenir, c'est que peu importe quand le crime a été commis, les sciences médico-légales finiront par les démasquer. Sans les preuves médico-légales, l'ADN et tout le reste, je ne pense pas qu'ils auraient pu résoudre cette affaire. Cette enquête exemplaire devrait dissuader les délinquants de passer à l'acte. Car elle prouve que quelle que soit la complexité et la durée d'une enquête, un criminel ne peut avoir aucune assurance d'échapper définitivement à la justice. Dans notre affaire, la quête policière aura duré 17 ans, le temps de permettre aux enquêteurs de bénéficier des techniques d'identification et de comparaison ADN. Ainsi, dans un premier temps, le temps a joué en faveur du criminel. Mais heureusement, il s'est ensuite retourné contre lui. Sachez encore que James Hellman a sans doute échappé à la peine capitale en raison de ce qui aurait pu paraître comme un vice de procédure. En effet, les échantillons biologiques prélevés sur la seconde scène de crime avaient été analysés par un laboratoire militaire. Or, dans le Code fédéral de procédure pénale, les institutions militaires ne peuvent pas interférer dans les affaires civiles. L'avocat de la défense a utilisé cet argument pour récuser les preuves médico-légales et demander un non-lieu. Mais le juge est passé outre, condamnant James Hellman à une peine de réclusion à perpétuité. C'est sur cette information que se conclue cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie en ma compagnie et de nous rester fidèles. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Enquêtes à une fois pour un nouvel épisode d'avoir suivi et d'avoir suivi et la liberté et la liberté pour un nouvel épisode et donc Sous-titrage ST' 501